Bonjour à tous et à tous, c'est l'Utédu74 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto redstone, oui ça faisait longtemps. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui, comme je l'avais promis la dernière fois, un système 1x1 avec n'importe quel bloc, parce que la dernière fois c'était uniquement avec les blocs de sable, donc tout simplement, bon là c'est ouvert, mais hop, bon après vous camouflez comme vous pouvez, moi j'avais un petit peu la flemme on va dire, bref, on arrive comme ça, hop, on voit qu'il n'y a absolument rien, à part le couloir là, bon on va faire un petit peu, dire que là-bas il y a une autre pièce, voilà, enfin c'est votre maison, vous camouflez le passage comme vous voulez, moi je vous aide juste à le construire, et hop, ce sont des escaliers traditionnels, sauf que si vous utilisez, si vous allumez le petit levier qui se situe là, hop, et on peut s'en aller dans nos couloirs secrets, c'est magnifique n'est-ce pas ? Alors, le premier système était celui-ci, donc ma foi je l'aimais bien, mais il comportait un petit problème, il n'était pas très très compact au niveau de la largeur, enfin, j'ai réussi à faire plus compact, c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'est pas très compact, mais enfin 3 ça reste quand même pas mal, donc voilà, et il utilisait deux pistons sticky, alors je me suis crasé la tête pendant 5 à 10 minutes, donc juste avant de tourner là, voilà, et donc j'ai réalisé cette petite machine qui est exactement la même, sauf que, voilà, elle monte ce bloc-ci de 2, sauf qu'elle est plus compacte, et qu'elle n'utilise un seul piston sticky pour la mise en oeuvre, donc en gros ça fait 3, ce qui est beaucoup plus facile à obtenir en mode survie, vous êtes bien d'accord ? Alors, commençons tout de suite la construction, alors, pour commencer, on va placer nos deux pistons sticky comme ça, on va placer un répéteur à 3 ticks ici, un autre ici à 1 tick, de la redstone, parce que c'est cool, on va placer un bloc là, un bloc là, et un bloc là, voilà, c'est magnifique. Ensuite, ce qu'on va faire, on va placer un bloc ici, et on va venir recouvrir cette partie-là, hop, comme ceci, et mettre un bloc ici. Bon, là, c'est pas trop trop compliqué, donc on va pouvoir mettre un répéteur ici, donc, ah non, pardon, c'est ici le répéteur, et ici c'est le fil de redstone sur les 3 blocs, voilà, c'est mieux comme ça. Ensuite, on va pouvoir placer, donc, d'ailleurs, ça, ça sert à rien, voilà, on va pouvoir placer, donc, une peau de redstone ici, qui sera alimentée, donc, par le levier, voilà, ça pousse de 2, mais, et ça ramène de 2, mais le problème, c'est que, regardez, si j'appuie sur mon levier, voilà, c'est magnifique, nos 2 blocs ont été soulevés, enfin, notre bloc a été soulevé de 2 de haut, mais, si on rétracte notre petit système, ce bloc là est toujours levé, et donc, c'est ça qu'on va régler comme petit problème. Donc, j'ai quand même eu du mal à accepter que, du coup, le système soit un petit peu plus, enfin, un petit peu moins compact, par la présence de ce, de ça, tout simplement, mais c'était toujours plus compact que celui là-bas, et moins cher en ressources. Donc, on va venir placer un piston ici, pour faire, enfin, bref, un courant hyper rapide, ce qui va nous permettre de ramener ce bloc. Donc, on va récupérer le courant ici, à 3 tics, et pour éviter trop de problèmes avec le reste du circuit, on va passer tout simplement une restone ici, et hop, je lève, ça lève de 2, je descends, ça descend de 2. C'est parfait ! Magnifique ! Notre petit système est à présent terminé, et donc, je suppose que pour le prochain épisode, nous verrons, donc, le troisième, il est où, il est où ? Donc, voilà, il est là, le troisième circuit, mais qui, ma foi, pas compact du tout. Par contre, je ne vois pas pourquoi il ne marche pas. Voilà. Par contre, pour le rendre compact, ça va vraiment être dur, parce que, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais, en tout cas, il n'est pas du tout compact. Voilà. C'est un gros machin comme ça, et ça, c'est juste pour en faire deux. Donc, sur ce, c'était Iota du 7-4, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ou à partager, et à partager, pardon, cette vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501